Et du jambon, du yaourt, de la salade et une boîte de cassoulet, ça va ? T'as un vrai stébillé d'amoureux ? Le cassoulet ! Cette semaine, sur la chaîne YouTube de Madeleine, on vous fait découvrir le premier épisode de Leclerc Enquête, l'une des toutes premières séries de l'histoire de la télévision française. On est en 1962 et c'est Philippe Nicot qui va jouer ses personnages d'enquêteur haut en couleur, imaginé comme un contrepoint à l'inspecteur Bourrel des cinq dernières minutes. Mon Dieu, mais c'est bien sûr ! Et oui, nous avons maintenant en main tous les éléments qui doivent nous permettre de démasquer le coupable. Il incarne ici quelqu'un de plus fringant, de plus séduisant et de plus désinvolte aussi. Il passe beaucoup de temps au bar, il pratique beaucoup l'humour. Et son personnage est inspiré par Humphrey Bogart. Mes enfants, c'est ma tournée, qu'est-ce que je vous offre ? Moi, je suis au scotch, hein. Et celui-là, c'est du bon, je vous le recommande. Merci. Tchin. 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 C'est chaud, hein ? Alors, c'est une série très drôle, assez sarcastique. C'est une série qui va à mille à l'heure, les enquêtes sont menées de tambour battant. Et c'est une série qui a l'avantage de nous replonger dans le Paris changeant des années 60. C'est un programme qui va connaître un énorme succès et où vous allez reconnaître des visages bien connus. Mireille d'Arc, Jean-Pierre Mariel, Philippe Noiret, Françoise Fabian, Jean-Pierre Calfon, Marcel Bozuffi et Robert Dalban pour ne citer que. Elle est complètement piquée, elle n'a pas 100 balles en poche, elle veut m'inviter chez Maxime. Et il faut savoir que la série a été réalisée par plusieurs grands noms de la future ORTF, Claude Barma, Marcel Bluval, Yannick Andréi, Maurice Cazeneuve pour ne citer que. Alors, si vous aimez les dialogues ciselés façon Henri-Georges Clouseau ou les Melville des années 60, vous allez vous régaler devant Leclerc Enquête. Bon, bah des huîtres en mai ça se refuse pas, moi je prends ça et vous ? Ah, tu me feras mourir d'une crise de fouette, plus j'en prie.